Donc ici nous avons la quatrième question, on nous demande de montrer que la droite des d'équations y égale à x plus b est asymptote pour la courbe c'est f. Donc on a petit 4, montrons que la droite des d'équations y égale à x plus b est asymptote pour la courbe c'est f. y est égal à x plus b. Dans la question 3 nous avons déterminé a et b. Ici nous allons remplacer a et b par leur valeur. Donc la valeur de a ici c'est 1 et la valeur de b c'est 1. Donc ce qui fait que nous allons avoir y égale à x plus 1, y égale à x plus 1 qui est la droite. Maintenant pour que cette droite soit asymptote à la courbe c'est f, il faut que la limite à plus infini ou à moins infini, c'est-à-dire à plus ou moins infini de fdx moins y doit donner 0. C'est-à-dire à plus ou moins infini doit donner 0. Si la limite de fdx moins y à plus ou moins infini soit à plus infini soit à moins infini, si la valeur donne 0, cela signifie que la droite d'équation y égale à x plus b et asymptote à la courbe c'est f. Dans notre cas ici nous avons fdx, on vient de décomposer par la division euclidienne. Donc on a trouvé que fdx est égal à x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Donc fdx moins y, nous allons remplacer fdx moins y. La fonction f par savoir, l'air dans fdx moins y. Donc ici fdx moins y sera égal à quoi ? Donc on va revenir dans la ligne. Ici nous allons avoir fdx moins y. Donc la fonction c'est x plus 1. Nous allons avoir x plus 1 plus 1 sur x plus 1. La valeur y ici c'est x plus 1. Donc ici nous allons avoir moins x moins 1. Parce que le moins qui est là va rentrer dans la fonction y. Donc ici la fonction y c'est x plus 1, le moins rentre dans la parenthèse. Donc à l'entend, le signe de x sera négatif et le signe de 1 aussi sera négatif. Le plus 1 et le moins 1. Ici x et moins x on peut les simplifier. Le plus 1 et le moins 1 aussi on peut les simplifier aussi. En simplifiant par x et moins x plus 1 et moins 1, la fonction fdx moins y sera égale à 1 sur x plus 1. Donc ici nous allons chercher la limite. Je prends plus infini de 1 sur x plus 1. Car là il va rester 1 sur x plus 1. Donc nous allons chercher la signe de la limite de cette fonction. Donc ici on prend le plus haut de gré, c'est 1. Au dénominateur ici c'est x. Donc nous allons avoir 1 sur plus infini, ça va nous donner 0. Que ce soit plus infini ou moins infini, la constante sur l'infini est égale à 0. Donc on voit que la limite de l'entend de x moins y, lorsque x tend vers plus infini ou moins infini, est égale à 0. Donc on peut dire que, alors, la droite y est égale à x plus 1. La droite y est égale à x plus 1. Et asymptote, et asymptote, et asymptote A à la forme C, Cf. Donc ça c'était la quatrième question. Donc lorsqu'on nous demande de montrer que la droite y est égale à x plus 1 est asymptote à la courbe Cf, il s'agit de chercher la limite à plus ou moins infini de f de x moins y. Si la limite à plus ou moins infini de f de x moins y égale à 0, cela signifie que la droite est asymptote à la courbe Cf. Donc nous allons passer à la question suivante. Cf.